Allez, on voit un peu qu'avant le confinement, jamais vous allez courir. Que si vous sortez maintenant avec votre short moulin et votre père de Nike, c'est uniquement pour téléphoner à votre maîtresse. Oh, regardez comme c'est beau. On est mieux quand même qu'à se faire chier dans Paris, dans l'appartement. Mais avec le confinement, vous n'êtes pas fait arrêter par la police sur la route ? Non, du coup, on est parti juste avant, le 13 mars. Oh, l'application de l'article 1er du décret du 16 mars 2020 portant réglementation de déplacement dans le cadre de la lutte contre la propagation. Dis-moi, Galinette, tu n'aurais pas pu le faire plutôt sur iPhone ? En plus, on n'a plus d'encre dans l'imprimante. Il fait quoi ? On irait Macron avec le professeur Raoult. Oh, c'est dur. Si j'avais su, j'aurais dit oui pour le télétravail. Manon, Manon, ne pars pas courir sur ton attestation, Manon. Si tu veux, je t'en donne un exemplaire, parce que là, tu vas te faire impiguer. Tu te rends compte ? La manne, c'est 135 euros, Manon. 135 euros ! On fait l'apéro, j'ai soif. Ouais, mais il est quand même 10h du matin. Oh, mais j'ai soif, moi, on va pas ton 19h quand même. Je n'y arrive pas à comprendre. Comment ils vont réouvrir les écoles le Rosemay ? J'aimerais pas être à la place de Blanquer pour expliquer tout ça aux enseignants. Il n'y a plus que Farid à Leclerc, à Carrefour, à Auchan ou même à Monoprix. Je fais comment, moi, pour faire mes gâteaux, moi ? Je fais comment ? Je suppose que le professeur Raoult ait raison avec sa croquine. Que le pays et peut-être le monde d'entier soient sauvés, avec un mec qui a la gueule de Patrick Sébastien. Finalement, les plus de 65 ans vont pouvoir sortir à partir du Rosemay, à la main. Ça tombe bien. Je vais aller au Cap-Dac, de moins. Hi, hi. J'ai des gâteaux.